à la latitude de faire des recherches et de compléter le facilitateur, le professeur ou le contredire s'il le faut. Est-ce que ce type d'étudiants, on le retrouve en République démocratique du Congo ? Avec notre système éducatif, avec notre bagage, avec nos bibliothèques qui ne sont pas suffisamment fournies, ça ne devient pas une utopie finalement. Non, je pense que le monde a beaucoup changé. Aujourd'hui, nous avons le monde à la pompe de notre main. L'Internet, c'est une grande force qui est venue, qui n'était pas là quand nous étions, nous autres étudiants, même moi j'ai fait le métier aux Etats-Unis, ça a changé. Je pense que oui, quand vous venez chez nous à l'Université de la Carité nationale, l'étudiant participe à la réflexion. Ce n'est pas qu'il devienne le contradicteur du professeur, mais encore quoi, le professeur doit comprendre que quand on forme un universitaire, on a quelqu'un conforme qui doit avoir d'abord un esprit qui est remis en question. La remise en question n'est pas un défi. Donc je pense que si le professeur est sûr de le même, mais c'est quoi le problème avec la remise en question ? D'ailleurs, moi j'ai une demande que les étudiants me contredisent. C'est pour montrer que nous avons étudié et ils ont cherché, ils ont retrouvé les choses qui doivent faire. Mais justement, c'est quel étudiant qui va contredire le professeur ? C'est un étudiant qui est formé dans un environnement lui permettant justement de faire des recherches lui aussi de manière à arriver à contredire, à s'approprier de la science. Est-ce que nous l'avons encore en République de Bokatou ? Nous l'avons. Je pense que l'étudiant congolais est le même, qui réuncit aux Etats-Unis, le même qu'on a ici. Le problème avec l'enfant congolais n'est pas l'intelligence. Il a beaucoup de problèmes, mais pas celui de l'intelligence. Donc, je pense que ce qu'il manque, c'est justement la capacité qu'on ait confiance en lui. Et je vous dis que je suis là il y a 20 ans maintenant, je suis au Congo dans l'enseignement superuniversitaire. Nos étudiants à l'université internationale, dans chaque cours, posent des questions et arrivent à fouiner. Donc, où est le mal si le professeur, l'étudiant a vérifié mon cours que je donne par rapport au même cours qu'il a donné à Sherbrooke, qu'il a donné à Montréal, qu'il a donné ailleurs, et qu'ils disent que monsieur le professeur, vous avez dit ceci, mais j'ai vu ceci, ou elle est mal. Je pense que les complexes d'infériorité ou bien les complexes de supériorité n'ont pas de place dans l'enseignement superuniversitaire. Donc, l'étudiant, pareil, nous l'avons au Congo, et c'est un enfant capable, les Congolais, c'est qu'il manque, c'est dont il cherche, c'est la chance qu'on lui donne pour se faire prévaloir. Voilà, professeur Nzita Zinzita, je vous garde encore sur ce plateau. Deux heures de news, mesdames et messieurs, ça se poursuit, mais on va marquer une petite virgule. Merci. 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 développé tout à l'heure à 19h. Tête à tête ce mardi entre le Premier ministre et l'envoyé spécial du secrétaire Gérard de l'ONU chargé des violences sexuelles en zone des conflits. Les deux personnalités ont parlé de l'évolution de la situation de la femme en République démocratique du Congo. Et puis poursuite des défauts des candidatures pour le recrutement des nouveaux personnels de la Commission électorale nationale indépendante, le vice-président de la centrale électorale est allé s'adquérir de l'évolution de cette opération qui est à son quatrième jour au siège du CADISSEC. Et nous parlerons également de la dégradation de l'avenue du Congo-Makia de Hetz, qui est transformée en un dépotoir public. Alors, les détails tout à l'heure à 19h. Alors, professeur, je reviens à vous pour vous poser une question sur les programmes de licence. Que devient en ce moment-là, dans le système LMD, l'ancien programme de licence ou de graduat? C'est-à-dire que l'histoire de notre pays est intéressante. Quand nous sommes indépendants, les Congos n'avaient pas encore beaucoup de cadres. Alors, quand on a créé une université au Congo, nous sommes parmi les rares pays du monde qui donnent d'ailleurs les graduats. On ne le trouvait pas en France, on ne le trouvait pas en Suisse, on ne le trouvait pas aux États-Unis. Il peut y avoir des programmes, des grandes écoles, mais pas pour l'université pour commencer. Alors, ce qu'on a pensé quoi? L'État congolais avait, à ce moment-là, avait pensé qu'il fallait faire deux choses. Faire ce qu'on appelle la pyramide renversée. Et permettre que la base, l'école fondamentale, l'école première secondaire, soit supportée par les églises qui ont fait du bon travail et avoir la continuité. Et l'État même signé des conventions pour envoyer des écoles conventionnelles catholiques, protestantes, qui manguent, et ainsi de suite. Alors, pour l'université, l'État était en train de sponsoriser les universitaires pour encourager les cadres. C'est pourquoi les gens qui partaient à l'Inaza, au campus, étaient bien payés, qu'il y avait des gens qui pouvaient même supporter leur frère à l'intérieur. Et puis, finalement, on a pensé qu'avec beaucoup de Congolais qui avaient des diplômes, il fallait permettre que quand quelqu'un a fait trois ans, il va d'abord remettre, réinstituer à la nation, il va travailler pendant deux ans, et puis, après ça, il va rentrer, faire la licence. Eh bien, cela peut être une bonne stratégie, qui a joué son rôle, mais ce n'est pas la norme de la formation universitaire. Et donc, le programme de graduage a servi son temps, mais ce n'est pas la norme officielle de l'enseignement universitaire. Le programme de graduage reste graduage, ce n'est pas les graduages qui viennent d'essentier. Là, c'est encore une certaine misconception. Le programme de licence reste licence, mais ce qu'on a fait, c'est quoi ? On a rendu d'abord par pondération. Les Européens appellent ça ECT. Donc, quand on voit une université qui était dans la conférence de Bologne, ils appellent ça ECT, European Credit Transfer, c'est-à-dire qu'on donne une certaine pondération à chaque cours, qui fait que ce cours a une équivalence dans tous les pays européens. Et d'ailleurs, il n'y a plus une université française ou belge ou quoi, ils l'appellent, une université européenne. Ceux qui m'écoutent maintenant peuvent regarder à l'Internet, voyez l'université de Libre de Bruxelles, n'importe quoi, et vous direz qu'une université européenne. Eh bien, là-bas, ils ont mis dans tous les crédits le ECT, European Credit Transfer. Mais là, ce sont les crédits. Il faut dire que la personne a fait combien d'heures dans ses cours, quelle pondération qu'il a eu, et quelles sont les recherches qui étaient effectuées, et quels sont les travaux fournis. Eh bien, cela ne veut pas dire que nous avons transformé les graduats de la licence, absolument pas. Nous avons seulement amplifié qu'on fait mieux en peu de temps. Et ça permet que notre étudiant ait un niveau un peu supérieur, parce qu'il a participé à la réflexion, pour permettre que l'étudiant arrive à contribuer au développement de son pays. Il répond aux questions réelles que pose la société. Il répond aux questions réelles qui dérangent la société. Et il est en train d'être parmi... La réponse à certaines questions aussi que pose la société. Donc, il est là, pas en train de former un vacuum, mais être formé dans la vraie vie. Dites-nous, professeur, avec les systèmes belges, primaires et secondaires, instaurés en République démocratique du Congo, pensez-vous qu'il n'y aura pas de difficultés à pouvoir adopter, n'est-ce pas, les systèmes LMD ? Absolument pas, parce que les systèmes LMD n'est pas aussi une création aussi difficile que ça. Les systèmes belges, je pense même que jusqu'à présent, les systèmes qu'on a adopté au Congo, posent problème, parce que l'enfant qui est à l'école primaire, secondaire, répond d'une certaine manière de la première année jusqu'en onzième année, cinquième secondaire, et en sixième, en douzième année, on demande de répondre par choix multiple. Là, moi-même, j'encourage que nous puissions pouvoir revoir cela en tant que pays parce que ça crée un handicap sérieux à l'enfant congolais qui avait une certaine manière d'être évalué toute sa carrière et à la dernière année, les neuf derniers mois, il doit maintenant répondre par choix multiple. Et là, c'est un problème parce que, vous voyez, c'est un problème dans la dosymétrie, les sciences des évaluations, de comprendre que l'enfant conforme doit être formé dans les contextes qui lui permettent de répondre à ce qu'il a appris pour savoir s'il peut les reproduire. La réponse à la question que vous posez, si ça crée des différences, je dis non, ça ne me fait pas d'anomalie, c'est qu'il doit être là. Ça va déranger le professeur en partie parce que, un, l'étudiant ne dépend plus d'un fascicule qu'on appelle syllabis. L'étudiant entre dans l'océan des savoirs, il explore un sujet et il voit les autres qui ont écrit et l'étudiant est tenté de répondre à certaines questions qui dépassent même, qui transcendent les professeurs. Écoutez, j'ai terminé mon doctorat en 90 et chaque jour, les choses changent. Donc, ce que j'ai appris, 90, entre nous, a évolué. Et la science évolue, elle est dynamique. Donc, les professeurs aussi bénéficient quand même des recherches peut-être plus ponctuelles des étudiants. Donc, je pense qu'ici, c'est que ça crée, c'est une nouvelle confiance qui va naître entre l'enseignant et l'enseignée. L'enseignant et l'enseignée, dans votre système, dans le nouveau système, quelle est la place qu'on réserve aux travaux pratiques? Puisque trop de théories, en tout cas, on en a gobé avec le système belge, que vous êtes en train de récuser, trop de théories. Oui, on forme quelqu'un, un économiste, mais en tout cas, avec beaucoup de cours parallèles, si bien que dans sa filière, là, il ne se retrouve peut-être pas. Mais quelle est la place qui est réservée à l'aspect pratique dans le système LNB? Tout. Et quand nous donnons un cours à notre université, à la fin de chaque cours, l'étudiant doit faire un TP. Et d'ailleurs, il doit exposer. Et l'étudiant doit beaucoup étudier, doit écrire beaucoup, doit présenter beaucoup et doit expliquer beaucoup de choses. Donc, quand on donne un cours à l'université chrétienne internationale, à la fin de chaque cours, il y a un travail de fin de module où l'étudiant va choisir un aspect de son cours. Il écrit un papier, tout en plus de 20 pages. Donc, avec les 80 cours qu'il va avoir à l'université chrétienne internationale, l'étudiant, avant la fin de ce cours, avant son mémoire, a écrit déjà au moins 1600 pages. Et avant d'écrire son mémoire, et d'aimer, par exemple, ce qu'il peut venir nous voir, il y aura des fonds de la bibliographie où l'étudiant est demandé d'aller fouiner dans les sources, dans les thèmes qu'il a choisis, et de trouver au moins 200 sources authentiques qui ont traité ce sujet-là. Et demain, ils vont défendre pourquoi ils ont choisi ces gens-là. Après, il présente un avant-projet qui aura peut-être 100 pages, 200 pages, et il viendra maintenant écrire le même. Il n'est pas assisté par l'autre, il rencontre les professeurs pour le guider uniquement. Nous voulons voir sa réflexion. Mais justement, c'est ça.